Merci madame, je n'ai pas de misère à proposer au Gouverneur. Nous avons affaire à un Gouverneur bizarre, têtu, orgueillé, non intellectuel, non originaire de notre province, qui nous gère comme un colonialiste, et que lui il ne voit que l'argent qu'il doit prendre tous les jours aussi, et lui il ne voit que l'argent qu'il prend à l'assassin, et lui il n'a pas l'argent de conseil. Nous avons tout fait pour qu'il puisse solliciter nos services et nos conseils, afin qu'il puisse en sortir. Le travail, les fonctions qu'il occupe, il dépasse énormément. Vous savez, on ne peut pas aborder la carte d'une vache à quelqu'un qui n'a jamais assumé la carte d'une poule. On lui a donné des charges qui nous dépassent. Et quelqu'un qui veut apprendre, parce que nous apprenons tous les jours, se confie à l'expérience des autres. Il a dans son cabinet un économiste, un chef de travail de l'ISP. Il a dans son cabinet des juridicabas, ou des juridicabinets adjoints, qui sont tous juridiques. L'un bâtonnier, l'autre un ancien goutier du cabinet pendant quatre ans, d'un ancien gouverneur. Il doit se référer à eux. Quand il réfléchit à l'intellectuel, il prend des décisions, conformément aux prescrits scientifiques à la matière. Lui, il s'inscrit en fonds publiquement. Il dit ça à la radio. Il dit c'était. Il fume du chanvre. Et il continue. Il laisse les prix prendre des décisions. Il abandonne la population. Aujourd'hui, quand il y a parlé, les méga étaient à 4 000. Aujourd'hui, c'est à 7 000. 8 000. La farine, c'est à 10 000. Or, les revenus de notre population. Or, pour toute la République, on sait que les Congonais mangent de moins de dollars. Moins d'un dollar par jour. Mais, 10 000 francs, c'est au-delà, c'est un dollar, c'est beaucoup. Hier, là, on a pris une maman qui s'est épanouie. Elle avait le temps posté de 10 000 francs. C'est quand elle arrive au marché. Elle a 10 enfants. Lui, c'est elle, les sommaires, ça fait 12 personnes. Les méga de la farine, c'est 10 000. Mais d'où vont venir les brefs ?